La chute d'un symbole, Otelio de Carvalho, la figure la plus célèbre sans doute de la révolution des œillets au Portugal, vient d'être condamné à 15 ans de réclusion par un tribunal de Lisbonne. Il était accusé de diriger un mouvement clandestin d'extrême gauche qui a revendiqué une vingtaine d'attentats et une douzaine d'assassinats. Le procès a duré près d'un an et il a gité bien des passions au Portugal. Philippe Gasso nous brosse maintenant le portrait de cet homme hors du commun. Otelio de Carvalho, condamné à 15 ans de prison dans une indifférence quasi générale, a pourtant été le père de la révolution des œillets. Le 25 avril 1974, il conduisait les jeunes capitaines portugais à se battre contre la dictature de Salazar. Carvalho incarne la révolution, il lance l'autogestion, préside à la réforme agraire, les grands domaines sont occupés par les paysans pauvres, il est porté par la foule, Otelio est le héros du Portugal. Après 7 mois d'euphorie, Carvalho est écarté par les militaires modérés du lieutenant-colonel Yannèche. Otelio ne renonce pas, c'est un idéaliste, il se présente à la première élection présidentielle. Il recueillera 16% des voix, les communistes 8 seulement. Pour lui c'est un succès, ce sera là sa seule percée électorale. Bientôt les communistes le prennent pour cible. Les partis traditionnels s'installent, les socialistes, les démocrates, l'extrême gauche s'effondre entraînant Carvalho. Au présidentiel de 80, il ne récoltera que 4% des suffrages. Il est politiquement fini. En 1984, Otelio de Carvalho sera arrêté. La police découvre que le front d'unité populaire, parti légal, destiné à soutenir son action, s'appuie sur un groupe terroriste, le FP25, les forces populaires du 25 avril, à qui l'on reproche l'assassinat de 12 personnes et une vingtaine d'attentats à la bombe. Au Portugal, à l'énoncé du verdict, personne n'a bougé, ou presque. Otelio, le révolutionnaire, qui ne veut être jugé que par l'histoire, appartient au passé. Les œillets, fantoci.